bonjour nouvelle vidéo ça faisait un petit moment j'ai fait un projet qui m'a pris pas mal de temps c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui alors c'est un peu différent de ce qu'on avait vu les dernières fois cette fois il n'y a pas d'informatique pas de programmation il n'y a pas non plus d'électronique on va faire que de la pression 3d et un peu de travaux manuels dessus mais c'est vraiment pas technologique du tout alors une fois n'est pas coutume et je vais vous présenter à l'avance le résultat et ensuite on verra comment c'est fait donc le voici nanahoshi c'est du japonais c'est un jeu c'est le jeu de la coccinelle grosso modo donc voyez c'est une boîte avec un couvercle je vais ouvrir le couvercle on se retrouve avec une mare sur laquelle il y a des trèfles on verra après la technique de tout de comment tout ça s'est fait et puis on va pouvoir retourner en fait dans le jeu j'expliquerai les règles après et derrière on va trouver les coccinelles des coccinelles rouges et des coccinelles orange voilà elles peuvent être dans n'importe quel sens et puis on va pouvoir les déplacer et puis effectivement il y aura des règles du jeu que je vais expliquer après qui vont permettre de de jouer une partie entre deux personnes gagnées donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment comment j'ai réalisé ça ce n'est pas une copie de quelque chose d'existant j'avais juste les règles et à partir des règles j'ai designé les différentes pièces je les ai imprimé en 3d et j'ai fait les travaux permettant de d'avoir ce rendu là au final donc je vous propose de passer tout de suite sous fusion 360 pour voir la modélisation donc la première chose c'est que je fais une coccinelle à trois points donc alors je vais pas tout vous faire comme comme vous pouvez le voir j'ai déjà tout enregistré c'est la version d'origine donc au début je vais me baser simplement sur un une zone un sketch sur lequel un brouillon sur lequel j'ai venu dessiner un carré que j'ai arrondi et que j'ai outline avec le haut qui permet de faire un outline voilà donc à partir de là à partir de là on va faire une extrusion donc ça nous donne voilà ça nous donne un bandeau comme ça on réalise une autre extrusion pour avoir le bas des petits arrondis pour que ce soit propre un nouveau sketch ici qui va me permettre de dessiner les ronds qui sert au point donc ici j'en ai trois puisque j'ai fait la coccinelle à trois points c'est à dire la coccinelle pourra aller devant elle pourra aller à droite à gauche et à droite et on obtient bien les points comme il faut donc cela je les peindrai en noir la version finale on repasse sur un sketch puisqu'on va commencer à faire l'intérieur donc donc cet ovale et bien je l'ai tout bêtement extrudé voilà je suis venu faire encore un sketch j'aurais pu le faire sur le même où j'ai la tête donc donc rien de sorcier encore une fois on fait une extrusion voilà une extrusion alors il est sélectionné je veux pas voilà petite extrusion puis alors je vais pas tout vous montrer mais je suis un nouveau sketch et une extrusion dans l'autre sens pour faire ici l'arrêt en fait sur le dos de la coccinelle et je viens ajouter ici donc des ronds en creux pour peindre c'est juste pour le rendu évidemment ça sert à rien pour l'imprimante mais pour qu'on voit bien à quoi ça correspond donc ça ça permet d'avoir une coccinelle on a la même chose pour avoir chacun des chacun des points on va faire la même chose pour faire une coccinelle à deux points et une coccinelle à un point on va aller regarder un petit peu plutôt ici le trèfle alors ici sur l'édition on voit que j'ai une un trèfle alors comment j'ai fait mon trèfle parce que vous voyez il est bien symétrique d'abord je suis venu mettre des repères c'est à dire que j'ai tracé des lignes d'aide donc j'ai fait un carré centré en ligne de brouillon j'ai fait les diagonales et le milieu dans les deux sens et ici j'ai fait la diagonale de la diagonale ça m'a permis de me repérer parce que ce que je voulais faire c'était cette partie là parce qu'en fait c'est cette partie là qui est symétrique un peu partout donc je l'ai dessiné avec une sp line donc avec la souris sp line ici et je suis venu déplacer les différentes les différentes poignées de façon à ce que j'ai cette forme là qui me plaît bien ensuite j'ai fait un une symétrie c'est à dire que j'ai sélectionné mon élément et j'ai fait ici à une symétrie miroir j'ai sélectionné comme axe celui ci et ça fait une symétrie là alors je vais pas le valider bon j'ai fait une symétrie ça m'a fait celui là une fois que j'ai eu ça j'ai sélectionné les deux et j'ai fait une symétrie sur l'axe ici sur l'axe des abscisses j'ai eu les deux formes la moitié du trèfle et ben j'ai sélectionné et j'ai fait une symétrie par rapport à l'axe horizon vertical j'ai donc une copie de chaque et de chaque élément de façon symétrique j'ai mes huit et huit éléments et j'ai mon trèfle qui est propre donc ensuite une fois qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais ben je l'extrude bien sûr voilà j'ai fait mon extrusion je suis venu faire un creux dans le dans le trèfle l'extraction pour avoir le creux voilà comme ça ainsi comme ça j'ai le j'ai le trèfle maintenant on va voir un petit peu le plateau alors ça c'est très amusant à réaliser j'ai ici la base alors je crois que j'ai dessiné ce carré là celui ci c'est à dire que j'ai fait une diagonale sur ma alors j'ai dessiné mon plateau d'abord bien sûr ici en ayant compté combien j'allais avoir de cases et l'espacement entre entre chaque et puis je suis venu dessiner la diagonale sur la diagonale je suis venu dessiner un carré et ce carré je lui ai mis une distance de 56 ici mais en restant sur la diagonale puisqu'il y a mis le coin sur les deux coins ici sur cette diagonale donc le fait de mettre 56 ici en hauteur ça me l'a automatiquement décalé également en largeur donc 56 j'ai calculé c'est le bord que j'avais ici plus la largeur d'un carré plus un intervalle voilà et ensuite je suis venu faire à une matrice c'est à dire que ici j'ai fait créer un réseau rectangulaire et je suis venu faire des paramètres de façon à dupliquer ça dans les différentes directions alors on peut faire ça déjà hop hop vous voyez on a la base 1 et en fait je suis venu mettre les tailles donc quantité déjà j'en ai 4 et 4 up et j'ai dû mettre la distance donc je crois que c'est pas une distance j'ai mis un espacement je pense et je devais avoir je les connais pas de mémoire mais je devais avoir un une constante un paramètre qui permettait de donner la bonne taille donc là je vais parler je vais pas le mettre parce que je ne sais plus mémoire mais je vous montre un peu ce que ça donne symétrique je crois qu'il faut faire pour l'avoir dans le bon sens alors on voit rien parce que j'ai l'autre l'autre truc par en dessous voilà ici si je mets symétrique alors là je suis symétrique et j'en ai exactement ce qu'il me faut hop dans l'autre sens on va les déplacer voilà bon c'est à peu près faut mettre la taille exacte et vous voyez bien les éléments qui ont qui ont été générés ok et chose particulière vous voyez j'ai pas les j'ai pas ceux sur les côtés ici quoi tout simplement parce que je suis venu les décocher je les ai j'ai sélectionné tout ce qui faisait pas partie du de ces carrés là et j'ai fait une première extrusion fait une extrusion dans l'autre sens de la base en le joignant et je suis venu faire des filets de façon à arrondir tous les bords bien sûr j'ai utilisé le même filet que celui que j'avais utilisé pour créer mais mes esquisses non mais 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 coccinelle donc j'étais dit je suis venu dessiner avec l'espéline une forme voilà et puis ben j'ai extrudé vers le bas pour avoir cette forme cette forme de marre j'aurais pu faire dès le début sur le plateau d'origine mais j'ai préféré travailler simplement et m'occuper de la partie esthétique après vous voyez bien on a les filets et le découpage qui arrive en derrière alors maintenant qu'on a le plateau il faut mettre la boîte la boîte c'est ce qui va contenir ça donc je vous la je vais vous la montrer hop la voilà voyez c'est simplement un carré dans lequel on a la même forme qui a été découpé et des bords plus une rainure pour venir mettre le couvercle donc simplement le je vais pas tous voulait montrer mais à l'intérieur ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est simplement extrudé j'en ai fait un shell voilà alors ensuite vous voyez ici la forme alors comment j'ai obtenu cette forme là c'est intéressant voilà je suis venu faire on va on va zoomer 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 regardez ici on a deux lignes la première ligne celle ci c'est la projection de la forme que j'avais disait pour faire le plateau et ensuite j'ai fait un décalage français voilà un décalage d'une toute petite distance de 0 3 et ça me fait ma marge pour que ça s'insère que le plateau s'insère bien à l'intérieur voilà c'est la seule partie qui est vraiment intéressante et après ben voilà on va se remettre comme ça hop allons-y hop hop on a fait le trou j'ai venu couper ici le bord pour pouvoir insérer le couvercle dessus on continue j'ai rajouté la rainure tout autour et puis ben après j'ai mis des petits filets pour rendre ça un peu plus joli sur le lait bord terminé pour le plateau on a fait ceci donc maintenant ce que je veux c'est positionner des éléments pour me rendre compte un petit peu de ce que c'est après il va falloir assembler les pièces et pour les assembler tout juste j'ai créé ici j'ai créé un joint autour qui va me permettre de les ajuster correctement quand je vais les coller et qu'ils soient pas en décalage l'un par rapport à l'autre c'est quand ils sont retournés faut vraiment qu'ils soient identiques on puisse pas retourner deviner quelle est la forme qui en dessous voilà c'est terminé pour la modélisation donc derrière tout ça je les je les exporte je les mets dans mon slicer et je les imprime on voit ça et après et bien on va voir comment ça marche 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 nous revoici pour les règles alors c'est assez simple dans le principe comme vous avez vu au début on a des trèfles et des coccinelles le but ça va être de déplacer les coccinelles de son équipe de façon à manger les coccinelles de l'adversaire et ce sera le premier qui marquera un certain nombre de points 7 points alors voyons le plateau je le rouvre de nouveau et on va considérer que c'est le premier joueur de jouer alors il retourne à un trèfle alors dans le sens qu'il veut il regarde pas avant bon c'est important le sens puisque ça va une coccinelle peut pas aller dans n'importe quel sens ici là c'est l'équipe rouge alors disons que c'est l'équipe rouge qui joue en premier voilà donc c'est ce sera il a découvert un pion qui est pour lui cette coccinelle elle vaut 2 points si elle est mangée et elle peut aller à droite et à gauche ce que j'ai déjà expliqué dans la version ce que j'ai déjà expliqué dans dans fusion 360 autour de l'adversaire suivant de toute façon lui il peut pas bouger la coccinelle puisque c'est pas une coccinelle à lui donc il va en retourner une autre hop ah bah c'est de nouveau pas une à lui bon de nouveau c'est l'équipe rouge de jouer bah lui il peut bouger ces coccinelles là sur les 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 trèfles ou les retourner pour le moment ça pose pas grand intérêt ce qu'il a besoin c'est de manger un adversaire donc ils vont retourner une si possible une près de lui en espérant qu'elle soit pas dans le bon sens voilà alors là il a il a fait une orange ce qui est bien c'est que la orange il peut la manger ah non il peut pas la manger là parce que il peut aller ici et là ici par contre il peut la manger voilà alors quelques mots sur la réalisation donc vous avez vu la modélisation et la réalisation donc c'est collé avec de la glu ça tient super bien c'est imprimé finement en acrylique et vous avez vu j'ai utilisé une résine dessus pour avoir un super aspect des pièces y'a rien de plus à en dire c'est ce que vous avez vu voilà donc j'espère que cette petite vidéo sur la réalisation d'un jeu sur la réalisation d'un jeu de société à partir de rien à partir des règles vous a plu peut-être que ça vous donnera des idées pour en faire vous même que ce soit des jeux connus comme dames échecs ou autres ou inventer les vôtres et bien voilà la prochaine vidéo je sais pas encore ce que ce sera bien entendu j'ai encore plein d'idées en attendant tout ce que je peux vous dire c'est de penser à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo et puis je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt